bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo tuto j'ai jamais trop d'idées pour vous faire des vidéos techniques entre guillemets sans prétention aucune comme d'habitude j'ai peur d'être redondante avec ce qui existe déjà donc c'est vrai que je me lance rarement dans des tutos techniques enfin des tutos ouais normalement un tuto c'est explicatif je me lance rarement là dedans sans qu'on me le demande donc là ça m'a été demandé plusieurs fois depuis avant-hier depuis dimanche je sais plus quand du coup je vais vous montrer ma technique pour faire des tampons en miroir j'aime beaucoup ce genre de choses faire ce genre de choses je le fais relativement souvent quand vous avez des motifs comme ça qui sont très inclinés à droite ou à gauche j'adore en général lui mettre son copain en face on voit là donc j'ai choisi un tampon carabelle de mes nouveautés je vais faire une petite manipulation pour commencer lorsque c'était vrai avant je sais pas je vous demanderai à l'exil de carabelle si c'est toujours d'actualité avant on nous disait de mettre de l'encre sur le tampon et ensuite de le de le frotter pour enlever les les pellicules la petite pellicule de gras qui pouvait rester sur le tampon voilà ça c'est une information qui date d'il ya un petit moment je continue souvent à le faire ce qui normalement permet une meilleure impression du tampon donc j'ai l'habitude de faire comme ça je fais comme ça voilà alors vous allez vous dire à la sa planche de tamponnage mais elle s'en sert pas c'est parce que j'ai décidé de pas faire comme ça normal je vais prendre du papier donc c'est le papier florence en 200 grammes que j'ai acheté au salon dans la boutique croque loisir a pas donc j'ai mis de l'encre je fais mon tamponnage là je le fais en normal si je puis dire et j'ai mis de l'encre autour donc c'est dégueulasse voyez j'ai mis de l'encre sur les bords là donc du coup ça m'a fait des traces bon c'est pas grave c'est un test c'est pas c'est ma création mais bon voilà les erreurs à ne pas faire hop voilà donc là j'ai fait mon tamponnage vous voyez il est comme ceci maintenant je vais prendre ma gel presse c'est ma plus petite celle là et c'est vrai qu'elle est pratique mais je pense qu'il va falloir la changer je sais pas si vous verrez on voit encore le tampon oscré qui est encore imprégné dessus j'ai pas mis de peinture pour récupérer on verra bien donc la gel presse mon tampon et je fais strictement la même chose je mets de l'encre et je tamponne sans bouger c'est là que c'est plus délicat je tamponne ensuite je prends une feuille donc là il est tamponné dans le même sens et fatalement quand je le récupère il va se mettre dans l'autre sens c'est faisable sans la gel presse je vais vous montrer le résultat est moins net enfin peut être moins net en tout cas puisque la gel presse est quand même une surface bon j'ai encore fait des traces voilà et je me retrouve avec les tampons qui se regardent mais qui se regarde voilà ensuite vous n'avez pas la gel presse si vous n'avez pas la gel presse mois avant d'avoir la gel presse je faisais autrement bien sûr je me servais alors de mémoire je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait là dessus donc on va essayer aussi on va essayer là dessus donc ça c'est un tapis téflon celui de chez carabelle du reste on va essayer comme ça c'est crash test en direct comme d'habitude si c'est assez grand mais j'ai ça sous la main donc on fait avec ça donc je tamponne sur la feuille en silicone qui est presque trop petite ap et là je viens pareil prélever mon temps pour donc vous voyez le résultat ça fonctionne c'est plus diffus que que sur ma gel presse mais ça se fait en tout cas sur un tampon un peu moins travaillé parce que là il ya vraiment beaucoup de détails non dans le caméléon voyez à la gel presse sur le tapis téflon et on va encore tester une autre technique que j'utilisais déjà à l'époque également et c'est pour ça que j'avais sorti ma planche à tamponner ça marche aussi sur un bloc acrylique pareil de mémoire c'était moins net que sur la gel presse mais ça fonctionnait allez c'est parti on teste et et évidemment ce ne sont pas des surfaces qui sont faites soyez bon là le résultat est très très diffus mais cela peut fonctionner je l'ai déjà fait donc c'est faisable voilà ce que je voulais vous dire ça fonctionne voilà il faut vous trouver je me souviens que j'utilisais aussi une feuille de pâtisserie en silicone ça aussi ça avait fonctionné je réfléchis si j'avais une autre une autre idée ou pas mais je crois que j'ai épuisé mon stock d'idées voilà donc évidemment en tout cas pour moi le meilleur résultat c'est la gel presse le bloc acrylique après attendez si je vais encore essayer parce qu'en fait je suis en train de me dire que moi je tamponnais pas sur la vitre je tamponnais là dessus est ce que c'est vraiment une matière différente je vais essayer de nettoyer un peu ça parce que c'est pas très très propre mais bon c'est tâché allez on fait encore un dernier c'est très grave et on y va ça ne fonctionne pas terrible terrible déjà ah oui très important ce que je n'ai pas fait d'ailleurs donc on va réessayer avec celle là une encre bien chargé ça facilite les choses parce que moi la mienne celle là elle est pas très chargée donc j'aurai essaye je m'accorde le bénéfice du doute ouais déjà la différence sur la planche je vous dis pas que c'est une technique simple quand on n'a pas la gel presse mais ça se fait voyez bon là j'ai toujours pareil c'est un motif un tampon très très travaillé donc pas évident mais sur le principe vous pouvez réussir si vous avez une forme un peu plus simple avec moins de détails ça vous permet en tout cas d'avoir l'esquisse la bonne esquisse par bon pour pouvoir voir voilà il est certain qu'avec la gel presse le résultat est quand même quasi parfait donc voilà voilà il est beau d'ailleurs je le laissais là en fait il est très joli mais sauf que là il va pas tenir par contre autant sur le papier je le transfère pas mais là voilà par contre voilà écoutez j'espère que ça vous aura donné des petites des petites idées des petites astuces cette petite astuce pourra vous servir moi à l'époque je l'avais fait la toute première fois je crois où je les fais sur ma chaîne c'était avec des tampons visage olen créate et voilà vous savez elle avait un tampon elle avait des visages un peu un peu abîmé et il me semble que j'avais relié deux visages entre eux comme ça compléter le visage de mémoire je vous dirais ça si on me demandait voilà voilà allez je vous fais des bisous on se retrouve très très vite du coup j'ai interverti avec les hall du salon je vous mets celle là en premier et puis on se retrouve pour la suite des hall très très vite des bisous bye bye